qui côté l'éma son mandat de renom c'est aux alas ou candidats de terrain mais à ça sambo verset 6 de la cotanga moto bas et nous descendrons et au coquita Tu es un peuple sain pour l'éternel. Car tu es un peuple sain pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi. Pour que tu fisses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Que l'éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'éternel vous a fait sortir. Le serment qu'il vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude. A kangola kibino nandako nabou mbou. De la main des pharaons. Roi d'Egypte. Mais bien mes frères et soeurs. Nous venons à cet endroit. Pour écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous transforme. Cette parole qui nous prépare. Cette parole qui nous sanctifie. Cette parole qui est la solution à tous nos problèmes. Ainsi quand nous venons ici. Nous devons être dans la joie. Parce que nous allons rencontrer notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Mes bien-aimés frères et soeurs. Pour remettre le kit d'aujourd'hui. Entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Et qu'il soit la solution à chacun de nous. La délivrance réelle. Et la préparation dont nous avons besoin. Nous allons se remettre le prédicaté du jour. Entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec lui. Et qu'il soit avec chacun de nous. Nous nous souviendrons aussi. De nos bien-aimés frères et soeurs. Qui sont malades. A cette heure. Et si vous en connaissez un. Quand vous priez. Citer son nom. Et nous allons aussi soutenir nos bien-aimés qui sont éprouvés. Prions ensemble mes amis. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous appelons notre bien, mes frères Zanga, d'Étoile d'Yé. Je sois de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que fait réger sans toi ? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens chez ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la présence, c'est la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Dieu, notre Père, qui a créé les cieux et la terre. Nous voici devant toi en ce net moment. C'est le jour où les Congolais ont eu l'indépendance depuis le Belge. À cette heure, Seigneur, je me souviens, j'avais 13 ans. Nous avions des rameaux et on criait, on chantait d'un bout à l'autre des villages. Mais malgré cela, Seigneur, nous sommes restés dans des couacs encore. La vraie indépendance, c'est celle que tu as donnée à ton peuple. Nous sommes à jamais indépendants. Nous t'en remercions, notre Dieu. Et à toute occasion, nous venons à toi pour te remercier. C'est pourquoi nous profitons en ce moment pour te prier. Les enfants se sont mis devant toi. Ceux qui sont malades. Moi qui te parle, je le suis malade. Nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu ne donnes pas la liberté à moitié. Délivre tes enfants. Donne la bonne santé. C'est pour que nous te servions. Car si nous vivons, nous vivons pour toi. Et si c'est aussi la mort, nous mourrons pour toi. Viens à notre aide. Écoute notre prière, Seigneur. Et que tu guérisses le malade. Donne la force à ceux qui sont fatigués. Quand nous sommes venus dans ta maison, Donne une portion de ta parole qui convient en ce moment. Seigneur, aide-nous. Nous voici debout. Nous nous mettons debout sans force. Donne la force qui vient de toi. Et tout pour la gloire de ton nom. En nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour les Congolais, c'est le jour de leur indépendance. Et Dieu, lui, n'a pas voulu que nous n'essayons des Congolais. Il a voulu. Ah, il a voulu que nous n'essayons des Congolais. Il a peu plus que nous nous parlons de Dieu. ah, oui, non, alors, oui. Dieu a voulu que nous n'essayons pas de Dieu. Mais que nos suites on est compliqués appelant pas de Dieu. Dieu a dem ominous calle et de vie. Mais c'est T Et non pas T Dieu a voulu Que nous n'essayons des Congolais Et c'est là dans la chair Mais comme nous le lisons ici Dans Ephésiens En son chapitre premier La Bible dit ceci Depuis le premier verset Paolo, apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu Paolo, tombe à Jésus-Christ Dans le monde de Jésus-Christ Aux saints qui sont à Ephésie Et aux fidèles en Jésus-Christ Et c'est là dans Ephésie Dans le monde de Jésus-Christ Les saints Ce sont eux aussi Qui sont des fidèles Et ce sont les fidèles Qui sont des saints Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus-Christ Loué soit Le Dieu Et Père de notre Seigneur Et du Seigneur Jésus-Christ Loué soit Le Dieu Et Père de notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous a béni C'est pourquoi nous le louons Mais lui nous a béni Nous n'avons aucun pouvoir Te le béni Mais nous le louons Lui qui nous a béni De toute bénédiction spirituelle Dans les lieux célestes En Jésus-Christ Amen Il faut que la main Soit entendue Il faut que la main Soit entendue En Lui Dieu En Lui Dieu Nous a élu A Pona Kibiso En Lui ici C'est Christ En Lui En Christ Dieu nous a élu Il nous a choisi A Pona Kibiso Il nous a déterminé Avant la fondation du mort Pas aujourd'hui Mais c'est avant la fondation du mort Le monde s'est récemment Fondé Mais notre élection Notre détermination C'est avant la fondation du mort Mais c'est pour un but Une raison Pour que Nous soyons sains Et Irréprochable Devant lui Des fois Devant le mort On nous reproche Pas beaucoup de choses Mais devant lui Il réprochera Et nous y arriverons A cet état là Parce qu'il nous a déterminé A y arriver Et encore Il nous a prédestiné Et cette prédestination Dans son amour A devenir quelque chose C'est à dire A être Ces enfants d'adoption Nous pouvons dire En Christ Ou par Jésus Christ Et cela C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire A être Ces enfants Placés Adoptés Par Jésus Christ Selon le bon plaisir De sa volonté Pour faire quoi encore ? Mais pour Célébrer La gloire De sa grâce Sa grâce est glorieuse Et pour célébrer Cette glorieuse Grâce de Dieu Dont il nous a favorisé Ce n'est qu'une faveur Ce n'est qu'une faveur Dieu nous a favorisé C'est grâce C'est glorieuse Grâce Dans le bien-aimé Dans son fils Bien-aimé Dans son bien-aimé Jésus-Christ C'est lui-ci Et mon fils Bien-aimé En qui j'ai trouvé Tout mon plaisir Le plaisir De toute ma volonté Je l'ai trouvé Ici En lui Et encore En lui Nous avons La rédemption Le rachat Même la délivrance Nous l'avons En lui Paille C'est en Christ Nous avons La rédemption Et cette rédemption Par son sang Le sang De l'agneau De Dieu Virgile Ensuite Le pardon Des péchés Ici Il y a deux choses La rédemption Et Le pardon Des péchés Toujours Par son sang Voici L'agneau De Dieu Qui ôte Le péché Du monde Et l'agneau De Dieu Aversé Son sang Et par son sang Nous avons Nous avons Par nous autres C'est déjà Inacquis Nous avons La rédemption Par son sang Par son sang Le sang De l'agneau L'agneau De Dieu Et encore Le pardon Nous avons Nous avons aussi Le pardon Des péchés Tous nos péchés Ont été Pardonnés Je n'entends pas L'amen A moins Mais si tu as Expérimenté Le pardon Tu diras Amen A haute voix Parce qu'il y a Quelques-uns Qui viennent Ici Adorer Mais qui ne sont pas Pas ici Ils viennent Ici Adorer Ils viennent Adorer Mais ils n'ont Pas encore Expérimenté Le pardon De leur péché Mais ils n'ont pas Encore expérimenté Le pardon De leur péché Mais nous Nous avons Le pardon De tous nos péchés Par son sang C'est pas par le sang De Frère Branard Qui a connu Un accident Et son sang A été versé Le Frère Branard A lui-même Voyez frère Avant son accident Avait aussi Expérimenté La rédemption Par le sang De l'agneau de Dieu Et avant sa mort Il avait aussi Le pardon De tous ses péchés Par le même sang Ce n'est pas Par le sang De Vierge et Folle Ça c'est une fausse doctrine Les Vierges et Folle Ne seront jamais Pardonnés Par leur propre sang Non et non Mais toujours Par le sang De l'agneau Mais il les a appelés De l'église Amen Amen Il a pris La coupe Cette nuit là Il l'a béni Il a dit Ceci est Mosa Ceci c'est coupe A l'intérieur C'est Mosa Qui est répandu Pour le péché De beaucoup d'hommes C'est beaucoup là C'est nous Amen Oui Fréjus Voyez-vous Et quand nous avons Reçu la rédemption En d'autres termes L'indépendance Par le sang De l'agneau Et non pas Par le sang De Méripatrice L'Omumba Ça c'est pour les Congolais Mais nous qui sommes Nés de nouveau Les Géli Les Prédécinés Notre indépendance C'est par le sang De l'âge Il est notre héros céleste Amen Oui Frère Voyez-vous Et cela Selon la richesse De sa grâce Sa glorieuse grâce C'est aussi Une richesse Que Dieu Cette grâce Que Dieu Cette richesse La richesse de sa grâce Que Dieu A répandu Ce n'était pas De gouttes Non Il a répandu Comme il avait répandu Le Saint-Esprit De la même manière Il a répandu La richesse De sa grâce Je répandrai De mon esprit Selon Jouer les deux Sur toute chair Et c'était L'esprit Sa mesure Sur l'église Donc de racheter Et aussi Il a répandu La richesse De sa grâce Et puis On a entendu Premièrement Le bruit Pour les gens Parce que c'est La réaction Il a répandu Il a répandu Oh Enfant de Dieu Oui Cette richesse De sa grâce Que Dieu A répandu Abondamment Pas en petite quantité Mais abondamment Abondamment Voyez frère Ce n'est pas une quantité Mais abondamment Voyez vous Abondamment Sur nous Sur nous Comme le Saint Esprit Menace la richesse De sa grâce Il l'a répandu Abondamment Sur nous La grâce De Dieu Source De salut Pour tous les autres Il l'a répandu Abondamment Sur nous Dans toute sa richesse Dans toute sa richesse Dans toute sa richesse Voyez frère Nous sommes mouillés Mouillés Nous sommes mouillés La richesse C'est la grâce De la richesse C'est sa grâce Nous sommes dedans Et c'est sûr Nous ne sommes pas Sous la loi A l'ongola Il nous a enlevé Sous la loi Mais il nous a Replacé Sur la loi Et au-dessus De nous Sur nous Il a répandu Abondamment La richesse De sa grâce Et nous sommes Sous la grâce Mais sur la loi La loi Est sous nos pieds Mais la grâce C'est sur notre tête Sur notre tête Et nous sommes couronnés Par le courant De deux étoiles De sa grâce Et nous l'apportons Fait tout comme un mango Amen Amen Oh Bien aimé dans le Seigneur Et cette richesse Fait bien De sa grâce Que Dieu a répondu Abondamment sur nous Se manifeste Par toute espèce De sagesse De sagesse Et d'intelligence Nous sommes sages Et intelligents Et nous connaissons Le véritable Parce qu'il a dit Éternel C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Le vrai Dieu Et nous avons Cette connaissance A cause De cette intelligence Le vie de Dieu Est venu Il nous a donné L'intelligence Pour connaître Pour savoir Le véritable Amen Aucun élu de Dieu Les lois Les lois Les lois Il est insensé Il est Il est intelligent Et aucun élu De Dieu A cause A l'élo Bête So Non Imbécile Non Il est sage Il a la sagesse La sagesse Dans haut Oui C'est la grâce Et avec cela Avec cette sagesse Avec cette intelligence Regardez ce que tu as fait Il nous a fait connaître Le mystère Ici Le seul mystère Mentionné Le mystère Lequel De Lequel Lequel Ni Niango Lequel De sa volonté Il nous l'a fait connaître Aujourd'hui La volonté de Dieu Ne plus Pour les élus Un mystère Il nous l'a révélé Ce mystère De sa volonté De ce que Dieu Proposait de faire De tout ce que Dieu Avait décidé Avant la fondation Du monde Dieu lui-même Il nous l'a révélé Parce qu'il s'était Tenu caché Mais lui-même Pas sa grâce Il nous l'a révélé Il nous l'a fait connaître Le mystère De sa volonté Même pour notre temps Même pour le temps futur Dieu Son mystère Son mystère Il nous l'a fait connaître Ce mystère Ce mystère Nous le connaissons Oui Et son mystère Le mystère De sa volonté Et son mystère Il nous l'a fait connaître Toi Daniel Tu es secret Secret de ses paroles C'est le livre Tu es secret de ses paroles C'est le livre Jusqu'au temps de la fête Mais au temps de la fête Plusieurs le liront Dis-nous le livre Les paroles écrites Dans ce livre Ils les liront Ils liront La parole de Dieu Et la connaissant Augmentera Il nous a fait connaître Le mystère De son livre De ses écrits De sa parole Et aujourd'hui Nous avons la parole Révélé C'est-à-dire la parole Connée Connée par ses élites C'est ça Nous avons connaître Le mystère De sa volonté Selon le bienveillant Desseins Qu'il a formé En lui-même Et ses vieillants Desseins Qu'il avait formé En lui-même De toute éternité Pour lui mettre Un plan Un dessin Un propos Pour le mettre A exécution Lorsque le temps Serait accompli De réunir Toutes choses De réunir Toutes choses En Christ Celles qui sont Dans les cieux Et celles qui sont Sur la terre Encore en lui Christ Nous sommes aussi Devenus Héritiers Nous n'étions pas Mais c'est seulement En Christ Nous sommes aussi Devenus Héritiers Et entêtés Prédestinés Selon le plan Selon le dessin Selon le propos De celui qui opère Toutes choses C'est seulement Lui qui opère Le même Seigneur Le même Dieu Qui opère Toutes ces choses Mais en opérant Toutes ces choses Il les opère D'après le conseil De sa volonté C'est ici Le conseil De sa volonté C'est ici Sa parole écrite Nous servions A célébrer Sa gloire Nous qui D'avance Avons espéré En Christ Et en lui Toujours en lui Pas en dehors De lui Pas ailleurs Mais toujours En lui Vous aussi Comme vous Vous êtes là Vous aussi En lui Voyez frère Après avoir Entendu La parole De la vérité La parole De la vérité Voyez frère Après l'avoir Entendu Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De la parole De Christ La parole De Christ C'est la vérité En vérité En vérité Je vous l'ai dit Quand il lui parlait C'était la vérité Qui sortait De la vérité Parce que lui-même Est la vérité Amen Après avoir Après avoir Entendu La parole De la vérité Qui est L'évangile De votre salut Le message De votre salut La bonne nouvelle De votre salut En lui Toujours Vous avez cru Car il a dit Celui qui croit En moi Voyez Celui qui croira En moi Pas à moi Mais en moi Mais en lui Vous avez cru Mais non Combien Les écrits Sont vraiment Est-ce que vous sentez Comment ça C'est lui Qui croit En moi C'est-à-dire La parole De la vérité Qui est l'évangile De votre salut Mais en lui Vous avez cru Amen Et en croyant En lui En lui Toujours Vous avez été Scellé Du Saint-Esprit Qui avait été Promis Depuis Joël Et aussi Esaï Ça fait Et ce Saint-Esprit En tant que Gage Lequel est Un gage De notre Héritage Pas de votre Héritage Mais de notre Héritage A tous Pour la Rédemption De ce que Dieu C'est acquis Dieu a acquis Des hommes Ici Sur la Terre Et nous Le sommes Nous sommes Ces gens-là Que Dieu C'est acquis Nous formons Son Église Que Dieu C'est acquis Par son propre Sang Que Dieu C'est acquis Pour la Rédemption De ce que Dieu C'est acquis Cela dit La rédemption De ce Corps De leur Corps De leur Corps Pour la Rédemption De ce que Dieu C'est acquis Ces gens-là Acquis Par Dieu Ils seront Rachetés Au jour De son Retour Et pour cela Il nous a Scellés Pour nous Garantir Que lors De mon Retour Vos corps Seront Rachetés Vos corps Seront Rachetés Et quand Vous verrez Ces choses Arriver C'est le moment Qui s'apporte De votre Rédemption La rédemption De vos corps Croyez-vous Cela Ce n'est pas Que Dieu A mis en nous Ces arbres Là Ces gaz Là Ces eaux Là C'est pour La terre Pour les animaux Non C'est pour La rédemption De notre Propre Corps Amen Voyez frère Je suis là Pour célébrer Sa gloire Ce que nous Sérons N'a pas encore Été Ce que nous Sérons N'a pas encore Été Nous savons Que lorsque Lui-même Parait Nous serons Semblables Et nous Célébrerons Cette gloire Parce que nous Porterons La même Gloire Nous serons Dans la même Gloire Le corps De la même Gloire Que Le sien Que le sien Célébrer Célébrer Vous n'entendez Apocalypse Vous n'entendez Pas Célébrer Vous n'entendez Pas Comment Célébrer Juste Attendez Vous n'entendez La Vous voyez seulement Les calvities Mais aucun De mes Cheveux Ou de nos Cheveux Même C'est 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 ce que nous croyons comme le disent les églises et nous sébrerons sa gloire c'est toute une prédication c'est pour dire 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 nous pouvons nous asseoir nous c'est comme ça que nous croyons tel que nous avons dit tel que c'est écrit c'est comme ça que nous avons dit et après avoir dit le lecteur est béni et pendant que l'Elysée nous nous écoutions nous entendions et l'auditaire était béni si croyons nous entendons d'obéir de mettre cela en pratique pour que tous ensemble nous soyons bénis et que cela ne s'arrête pas seulement mais que cela soit écrit après avoir entendu et que cela soit au pays après avoir écrit c'est comme ça bien aimé dans le Seigneur notre Dieu il est le bon Dieu vous voyez tout ce que nous avons dit ici ça se trouve toujours en Christ même les fidèles que nous sommes ou les saints que nous sommes nous sommes toujours en Christ nous sommes ainsi en Christ voyez-vous au sein qui sont à Éphèse pour enlever Éphèse et aux fidèles en Jésus pas ailleurs c'est en Jésus nous sommes des saints en Jésus-Christ des vrais fidèles en Jésus-Christ des vrais vrais fidèles en Jésus-Christ si tu es en dehors ça te concerne et frères et sœurs vous voyez lorsque Paul parle ici si tu rentres là-bas dans les évangiles tu prends l'évangile de Jean et tu prends la prière et tu prends la prière sacerdotale et tu commences à lire cela verser verser après verser et tu demandes la compréhension la foi tu verras que tout se trouve là le Seigneur l'a déjà dit et les gens ne savent pas sa prière tu es le Père l'a exaucé c'est déjà répondu c'est déjà répondu alors tout ce qu'il a demandé dans Jean 17 c'est dont pour qu'il demande ces choses oui nous sommes ici dans cet état là devant Dieu les gens ne savent pas et c'est comme ça dans cette prière là Dieu a demandé pour le porteur de la parole ça dit les prédicateurs il a demandé pour le croyant et après que le Seigneur Jésus est pris Dieu l'a exaucé et il l'a exaucé et savez-vous ce verset qui dit Dieu l'a déjà exaucé qui peut nous dire ce verset là hébreu 5 hébreu 5 nous lisons si c'est vrai lisons tout le temps si c'est vrai c'est dans hébreu 5 qui connait le verset 7 verset yassambo le verset 7 la Bible dit ceci c'est lui qui dans les jours de sa chair parce qu'au commencement il était la parole et la parole a été faite mais la parole dans les jours de sa chair il a vécu la parole est avec qui ici à ces jours la parole a séjourné ici voyez frère mais c'était un bref séjour qu'est-ce qu'il avait fait dans les jours de sa chair il a présenté à Talissaki présenté ici c'est un bref séjourné à Kokaba à Kabaki voyez frère il l'a présenté à Kabaki avec des grands cris et avec l'arme des prières et des supplications à qui alors ? à celui qui pouvait le sauver qui pouvait le sauver non pas dans son âme mais c'était dans son corps dans cette mort là quelqu'un pouvait le sauver le ressusciter des morts garder son corps pour que son corps ne pourrisse jamais il y a quelqu'un qui pouvait le sauver et dans les jours de sa chair lui le fait il s'y a présenté avec des grands cris avec les larmes quand il priait des fois il criait il poussait des grands cris il pleurait les larmes coulaient de ses jours voyez frère et des supplications il supplieait il supplieait il supplieait il supplieait toutes ces choses il criait il pleurait et supplieait à celui qui pouvait le sauver de la mort mais regardez et il a été exaucé il a été entendu il a été entendu et il a été répondu c'est la même chose exaucé répondu entendu c'est la même chose non non la parole ici la bible ne dit pas et il sera exaucé c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose il a été exaucé c'est déjà un acquis c'est déjà un acquis c'est la même chose parce qu'il a été c'est la même chose 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 je crois ça les affaires de la sorte de cette façon écoutez le passage nous allons y revenir il a prié comme ceci il a dit au verset 9 au verset 9 au verset 9 d'abord verset 10 d'abord le verset 10 non verset 7 non le verset 7 maintenant ça c'est il est son conique tout ce que tu m'as donné viens non oui viens de toi tout ce que tu m'as donné viens de toi on se voit qu'il y a un côté ailleurs mais viens de toi je l'ai redonné les paroles que tu m'as donné nous avec le fils nous avons les mêmes paroles le même paroles que le père avait donné au fils le fils à son tour il nous les a donnés et nous l'avons dans nos coeurs et le fils et le fils et la parole faites chair la parole faites chair et en nous donnant les paroles que le père lui avait données et nous sommes devenus une partie de la parole c'est pourquoi nous ne serons jamais séduits c'est impossible qu'un élit soit séduit qu'un élit soit séduit c'est pas possible parce que les jéris sont aimés aimés la parole c'est comme ça c'est pour c'est pourquoi tu ne peux pas nous prêcher nous n'allons pas entendre cela parce que nous savons que le père lui a donné toi tu ne viendras pas nous donner d'autres paroles nous ne les croirons pas nous ne les recevrons pas nous ne voulons pas avoir des paroles nous voulons les paroles du père vous l'avez donné au fils et le fils a donné aux enfants c'est seulement ça mais maintenant je l'ai redonné les parents que tu m'as donné et ils les ont reçus à moins que tu ne sois pas Elie à moins que il y a mon bon amitié mais un Elie reçoit cela reçoit les paroles du Messie le paroles du fils de l'or du fils de Dieu il le reçoit de tout son cœur il croit cela car la parole a été faite la parole prêche la parole la parole annonçait la parole la parole qui est la vérité prêche la vérité la vérité elle-même prêche la vérité la parole elle-même prêche la parole de sa bouche n'est sorti que la vérité parce que lui-même est la vérité de sa bouche n'est sorti que la parole de Dieu parce que lui-même son nom est la parole c'est comme ça c'est tel que c'est écrit il n'est pas selon que tu entends dans l'église c'est à Jésus c'est selon que tu entends dans l'église de Jésus-Christ parce que l'Esprit de Dieu parle à l'église et dans l'église et que c'est celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entendre ce que l'Esprit dit oui à l'Assemblée pas en dehors de l'église de Dieu pour que tu sois là c'est là où il a placé des ministères il a établi des appôts des prophètes des docteurs des évangéistes des bergers c'est dans l'église dans son corps c'est là où il nous parle il s'adresse à nous au moyen de ce ministère pour nous appeler à la perfection par sa parole sa parole sait nous sanctifie nous lave nous nettoie c'est comme ça que nous croyons et il dit et il le sont reçus mais à tous ceux qui l'ont lui-même à tous ceux qui l'ont reçus et qui croient en son homme il a donné le pouvoir de devenir enfant mais ils sont vraiment ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé après avoir sorti de toi tu m'as envoyé et ils ils ont ils ont reconnu cela ils ont cru ils ont cru à cela ils ont vraiment connu ils ont ils ont la révélation ils ont reconnu ils ont une vraie connaissance que moi je suis sorti de toi je suis différent du premier temps le premier temps n'était pas sorti de Dieu mais il a été crié mais moi je suis sorti de toi ce sera différent je suis sorti de toi tout droit de toi je suis sorti du paix je suis sorti de Dieu je suis sorti de toi je ne suis pas une autre personne mais je suis toi quand je suis sorti de toi je suis égal à toi c'est comme ça c'est comme ça tel que cela on crie nous aussi nous croyons la même chose parce que Jidan n'était plus parce que Jidan n'avait pas crié comme ça il était déjà sorti ils sont vraiment connus je suis sorti de toi et si tu viens encore ici voyez-vous dans Jean XVI dans Jean XVI du côté gauche il dit ceci il dit le verset 24 il a dit ici il a dit il a dit le verset 25 le verset 27 25 25 25 oui je vous ai dit ces choses en parabord l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabord je vous parlerai ouvertement tu paies je vous parlerai ouvertement plus question de parabord mais maintenant je vous parlerai ouvertement tu paies tu paies en ce jour en ce jour vous demanderez à mon nom je vous dis que je ne prierai pas je vous dis que je ne vous dis pas que je prierai le père pour vous car le père lui-même vous aime pourquoi parce que vous m'avez aimé il n'y a qu'à vous aimer parce que vous m'avez aimé nous aimons la parole et Dieu nous aime parce que nous aimons sa parole Jésus est la parole au commencement était la parole la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu et nous aimons la parole Jésus Christ cet homme de Galilée nous l'aimons et Dieu nous aime le père nous aime et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu ici c'est la vraie foi il y a trois sortes de croyants il y a trois sortes il y a trois sortes de croyants il y en a trois il y a trois sortes de foi parce que chaque croyant a une foi quelqu'un parce que il y a trois sortes il y a la foi mais la foi croit que le fils est sorti du père il est sorti de Dieu ça c'est la vraie foi il ne voit pas le fils comme deuxième personne ni comme troisième personne à côté de Dieu ni à côté du père non mais c'est lui c'est lui même qui s'est fait homme qui s'est fait homme qui s'est fait homme am am c'est ça la vraie foi tu n'as pas la vraie foi et il faut vraiment parler souvent de trois sortes de croyants de trois sortes de foi le vrai croyant à la vraie foi il croit que le fils est sorti du pain est sorti pas sort est sorti du pain c'est comme ça c'est comme ça que nous croyons mais les sois des incroyants ont leur foi comme comme jida qui faisait semblant de croire il n'était pas vrai croyant et manquant d'être le vrai croyant il n'avait jamais eu la vraie foi non il avait une foi semblant mais ce n'était pas la vraie foi si jida avait la vraie foi il n'allait pas faire ce qu'il avait fait trahir le seigneur trahir la parole voyez frère c'est comme ça croyant il y a cette sorte de croyant de la foi et il y a le croyant incroyable le croyant incroyable c'est là il est sort de dire il faut que ça soit selon les écrit croyant 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 y a l croyant la chose il s'en vont croyant les ingrédients croyant 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 paroles faites croyant dans l église dans l église de la La parole faite serre. Il y mangeait avec la parole. Il y marchait avec la parole. La parole entend que le fils. Il était parmi eux. Il s'accompagnait la parole. Voyez frère. Mais. Il l'a condamné. Ils ont dit. Cette parole est dite. Qui peut l'écouter. Mais il leur a répondu ensuite. Ça c'est dans le champ 6. Ils ont senti la durité de la parole. Ils ont dit. Cette parole est dite. Qui peut l'écouter. Mais après. Dans le champ 8. Il a dit. Ceux qui sont dédiés. Écoutent les paroles dédiées. Celui qui est dédié. Écoute les paroles dédiées. Et ouvertement. Il leur a dit. Vous ne l'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas dédié. Amen. Nous nous sommes de la vérité. Et la vérité c'est la parole dédiée. C'est-à-dire. Nous sommes de la parole dédiée. Il nous partit de la parole dédiée. Et nous écoutons la voix du bon berger. Parce que sa voix c'est la parole dédiée. Sa voix. C'est la vérité dédiée. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Oui. Il y a un enfant de Dieu. Notre Dieu nous aime tant. Recater dans cette prière. Vous savez. Frère Franck a dit. Le dimanche. Cette prière. Que chacun la lise. Il voit des choses qui sont là. C'est pour toi. Des fois. Des fois toi et moi. Nous ne pouvons pas prier tel qu'il a prié. Mais il ne faut pas arriver que nous prions. Le Père ne nous déclasse pas. C'est lorsque lui a prié pour nous. Il a été exaucé. Amen. C'est ça. C'est la vérité. En ce jour-là. Vous demanderez. A mon nom. Et au verset. Verset 27. Et au verset 27. Oh, bon enfant de Dieu. La parole est merveilleuse. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Il vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que celui qui n'aime pas le Seigneur. Qu'il soit à la terre. Qu'il soit à la terre. Et celui qui m'aime. Garde ma parole. Si vous m'aimez. Gardez mes paroles. Celui qui a mes paroles. Et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. L'amour de Dieu. Consiste à garder sa parole. Ses commandements. Ce sont sa parole. Le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et en d'autres termes. Vous gardez ma parole. Mes commandements. Qui ne sont pas pénibles. Vous les gardez. Parce que vous m'aimez. Celui qui a mes commandements. Et qui ne les garde pas. Ne m'aime pas. C'est celui-là qui m'aime. Et que vous avez cru que. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. C'est Dieu qui est le Père. C'est le Père qui est Dieu. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est-à-dire que je suis sorti du Père. De Dieu signifie du Père. Sorti du Père signifie de Dieu. C'est la même chose. Et je suis venu dans le monde. Si vous me voyez ici dans le monde. D'où viens-je ? Je suis sorti du Père. Je viens de Dieu. Je viens du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant là. Ça, ça y est. Je quitte le monde. Je quitte le monde. Demain. Lobby. Avant le coucher du soleil. Je partirai. Je quitterai ce monde. Vous voyez ? Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Il n'a pas dit, je vais chez le Père. Non, mais je vais au Père. Parce que je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Je retourne à lui. Au Père. Adieu. Je t'ai dit, je retourne à la colonne des fées. Amen. Amen. Oui. Alors, ses disciples lui disent. Bon, voici maintenant. Tu parles ouvertement. Et c'est là. Nous pouvons dire qu'au sujet du Père. Tel que tu viens de dire. L'heure vient où je ne parle plus en parable. Au sujet du Père. Où je vous parlerai ouvertement. Comme il était sorti du Père. Philippe lui avait posé la question. Montrez-nous le Père. Si tu es sorti de lui. Et cela nous suffit. Et voici sa réponse. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est regrettable. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A moni, Tata. Si vous m'avez connu. Vous connaissez-vous aussi, mon Père ? Mais de maintenant. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Et vous le connaissez. Vous le connaissez dès à présent. Et déjà, vous l'avez vu. Croyez que le Père est à moi. Et je suis dans le Père. Et comme je vous ai enseigné. Moi et le Père sommes un. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parable. Maintenant, nous savons que. Nous avons cette révélation. Le mystère nous vient de nous être révélé. Il vient de nous être révélé. Maintenant, nous savons. Nous connaissons que. Tu sais tout ça. Parce que Dieu est Dieu. Dieu connaît tout ça. Et que. Tu n'as pas besoin. Que quelqu'un t'interroge. Toutes les questions dans le cœur des gens. Tu les connais. Et quand tu parles. A chacun. Il reçoit sa réponse. Parce que tu sais tout ça. Et tu. En connaissant tout ça. Tu savais ce qui était dans nos cœurs. On allait te poser des questions. Donc, je t'entends un petit peu. Qui nous répond ? De nos occupations. Non, je t'entends un petit peu. Je t'entends un petit peu. Je t'entends un petit peu. J'étais tourmenté par des choses. C'est une même version. Si vous l'avez vu, il ne nous répondait. Je t'entends un petit peu. Je t'entends un petit peu. Tu connais tous les choses. Voyez-vous. Et tu n'as pas besoin que personne t'interroge C'est pourquoi Nous avons la révélation Nous croyons Nous croyons Nous croyons que Tu es sorti de Dieu Mais l'amène Les personnes Vous ne faites que rêver Vous n'entrez pas dans l'esprit du jeu Vous savez si tu n'entres pas Tu resteras Parce que Tu vas penser que les choses sont restées là-bas Quand je sortirai Tu penses ce que je veux manger Ici quand tu viens Tu dois tout oublier Parce qu'on a devant le Créateur A sa présence Voyez frère Nous devons tout oublier Nous allons passer à cela après Parce que tu es concentré A tel point que Même tes pensées Les soirées Déjà sont placées là Tu es attentif à ses parents Et tu écoutes comme écoutes des disciples Tu n'écoutes pas comme écoutes des enseignants Car tous seront enseignés de Dieu Il est en train de nous enseigner Et nous sommes ses disciples Écoutes comme écoutes des disciples C'est comme ça que nous croyons Et Adénaz Vous allez à voir 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 Non Vous allez à voir Non Non Oublie toutes ces choses Ici Donc au côté Quand tu es attréci� Faites attention à ton pied Approchez-toi pour écouter C'est seulement pour écouter Pour apprendre de lui Être enseigné de Dieu Mais me prêcher et exhorter A recevoir son conseil Conseil divin Amen C'est comme ça que nous croyons Voyez-vous Ce n'est pas autrement Et ils ont dit C'est pourquoi Nous croyons que Tu es sorti de Dieu Tu es sorti du Père Tu viens de lui C'est comme ça C'est la vraie foi C'est ça la vraie foi Et cette fois-ci La foi ici La foi s'en mélange Vous pouvez mélanger En côté Tu ne peux pas mélanger cela Avec quelqu'un d'autre C'est le premier commandement Le commandement le plus long Le plus long Parmi tous les dix commandements C'est celui Qui le concerne Qui parle de lui Mais Le commandement le plus long Les choses devaient commencer par lui C'est ça frère C'est comme ça que nous croyons Et si tu viens le premier commandement Et si tu viens le premier commandement C'est fini pour toi Tu es à côté Mais il faut le premier commandement On dit Il faut que tu croies d'abord Le premier commandement Que tu croies cela Jusqu'à ta mort Pas autre chose C'est pourquoi tu vois les idoles Dans l'église de Dieu Il n'a pas de place L'idole n'a pas de place L'homme n'a pas de place Le prophète n'a plus de place Le prophète n'a plus de place Ce sont des hommes Ce sont des idoles Tout est créatif C'est une idole devant le créateur Des ministres Ne sont que des créatures de Dieu Ce sont des idoles Il ne faut pas les adorer Non Ce sont des hommes comme toi Et lui Malgré la grandeur de son ministère Malgré la parole de Dieu C'était la vérité de sa bouche C'était la vérité Mais Il devenait toujours homme Un homme de la même nature que nous Il n'était jamais devenu Dieu Il était toujours un homme De la même nature que nous C'est comme ça Les apôtres prêchés Aient enseigné Amen Frère Jésus Yes Et Dieu Manifesté en chèque Il est le mystère Des dieux révélés Celui la révélation De ce grand mystère Voyez frère Il est la manifestation visible Et il nous aime A cause de cet amour L'amour de la vérité L'amour de la parole L'amour du message biblique Et du temps de la fête Et il nous aime Oui frère Et c'est comme ça Les disciples Ils ont qui Le Seigneur leur dit Verset 32 Verset 31 Jésus leur répond Vous croyez maintenant Vous croyez maintenant Vous croyez maintenant Vous croyez maintenant Vous ne croyez pas Vous n'aviez pas cette connaissance Vous croyez maintenant Il faut que cela aussi Nous arrive Même si Dès longtemps Nous avons suivi la parole Tous les jours Nous entendions la parole Mais nous ne connaissions pas Qui il est Aujourd'hui À 7h Comme c'était arrivé aux disciples Maintenant nous croyons Que Il est sorti de Dieu Et que le Seigneur nous dise Et nous réponde Vous croyez maintenant Vous croyez maintenant Au lieu de rester derrière Depuis longtemps Tu n'as jamais vu comme ça Même maintenant Même maintenant Tu peux croire Qu'il est sorti de Dieu Il est sorti du Père Et qu'il te dise Tu crois maintenant Tu crois maintenant Tu crois maintenant Vous croyez maintenant Vous croyez dans l'Assemblée Il y a des jours Que tu as fait dans l'Assemblée Tu n'as jamais écrit comme ça Tu ne connaissais pas encore ça Que je connais tout ça Et tu n'as pas vu Que tu n'as pas vu Que tu n'as pas vu Que tu n'as pas vu Tu n'as pas vu Que tu n'as pas vu Que tu n'as pas vu Tu ne faisais Que les cadeaux prédicateurs Lui Connaît tout ça C'est pourquoi C'est lui qui inspire Des prédicateurs Pour ne pas prêcher la parole Et quand tu entends Une parole inspirée Lointé du Saint-Esprit Tu comprendras Que c'est lui Parce que Ces choses seront dévoilées Mais mon secret Il y a un cœur Il y a un zumbi Dans les prédications Cela est dévoilé C'est Dieu qui connaît le cœur Qui te parle Qui te répond Et tu n'as pas à croire Et il te dira ensuite Maintenant tu crois Tu crois maintenant Amen C'est comme ça que nous croyons Voici l'heure vient Et elle est déjà venue Et vous serez dispersés Chacun de son côté De son coin Et vous Mais Laisserez seul Il ne faut pas le laisser seul Demirons toujours avec la parole Marguer les persécutions Marguer les tribulations Soyons toujours avec le Seigneur Mais une fois Ce que nous le laissons Il nous poursuivra Il nous recherchera Jusqu'à ce qu'il nous ramène Il nous ramènera lui-même Il nous ramènera à lui-même Voilà C'est cela Non pas ailleurs A lui et à lui-même Et il est la parole Quand nous abandonnons la parole Oui Jésus est là pour nous Rechercher Il est le bon berger Afin de nous ramener A lui-même La parole Amen C'est comme ça que nous croyons Oui Le Seigneur est arrivé au Jésus Lorsqu'on a arrêté Le Seigneur Tous étaient dispersés Ils ont été ramenés au Seigneur Mais attendez Et même si je vous dis Vous me laisserez seul Depuis Jean 8 Je vous ai déjà dit Depuis Jean 8 Depuis Jean chapitre 8 Je vous l'ai dit Au verset 29 Celui qui m'a envoyé Est avec moi Il ne m'a pas laissé seul Parce que je fais toujours Ce qui lui est agréable Ce qui lui plaise C'est ce que je fais toujours Vous voyez Il ne m'a jamais laissé seul Et quand il leur a dit Vous me laisserez seul Alors il a ajouté Oui frère Mais Je ne suis pas seul Car le père est avec moi J'invite à Tazaïl Ongon Angaï Je suis pas seul Mais le gardien s'a promis Comme il n'était pas seul Il nous a promis Au verset 18 Verset 18 Verset 18 du chapitre 14 Verset 18 du chapitre 14 Je ne vous laisserai pas Orphele Je viendrai à vous Je serai avec vous Même en vous Et cela Jusqu'à la fête du bon Oui frère Dans Matthieu Dans Matthieu Nous lisons ceci Bienvenue dans le Seigneur La parole de notre Dieu Merveilleuse Jésus Christ Il nous a promis De ne pas nous laisser Ici dans Matthieu 28 Il a dit Après sa mort Son ensevelissement Et sa résurrection Et avant sa seconde montée Alléluia Amen Voyez frère Jésus S'est approché Ou bien avant sa première montée Voilà L'heure parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Où est-ce qu'il est resté une partie du pouvoir Non il dit tout pouvoir M'a été donné D'abord Dans le ciel Ensuite Sur la terre Si Satan Agit encore Dans le ciel Mais regardez dans le ciel Tout pouvoir a été donné au Messie Et s'il agit encore ici sur la terre Et même sur la terre Tout pouvoir lui a été donné Et où est le pouvoir de Satan C'est un petit pouvoir là Quelqu'un dont sa tête a été écrasée C'est un petit pouvoir de Satan C'est un petit pouvoir de Satan C'est un petit pouvoir de Satan Voyez frère Non il dit Notre Dieu il est le bon Dieu Et quand tu dis Tout pouvoir m'a été donné Est-ce que connaissez-vous Les mots Les noms El Shaddai La signification d'El Shaddai C'est celui qui peut tout C'est le tout puissant C'est ce que signifie El Shaddai Le tout suffisant Celui qui peut tout Qui a tout pouvoir Il ne peut jamais jouer Parce qu'il lui peut tout Il a tout pouvoir Il lui peut tout Ce qu'il ne peut pas C'est seulement échouer Il ne peut jamais échouer Il lui peut tout Mais il ne peut pas échouer Il lui peut tout Il ne peut pas mentir Il lui peut tout Je vous dis tout Et encore tout Croyez-vous cela Il lui peut guérir Toutes les maladies Même des maladies incurable Devant lui Devant lui Chacune des maladies C'est curable C'est guéris Il lui peut ressusciter Le mort Il lui peut appeler Les choses qui ne sont pas Comme elles étaient Les choses qui ne sont pas encore Il lui peut les appeler Comme elles étaient Pour lui C'est déjà Ces choses-là Existé Il lui peut tout Il lui peut sauver L'âme Pécheresse Il lui peut guérir Un corps malade Il lui peut remplir Du ciel D'esprit De feu Il lui peut pardonner Toutes les péchées Il lui peut te justifier Devant lui Il lui peut te déclarer Sans faute Sans péchées Il lui peut oublier Toutes les péchées Il lui peut jeter Toutes les péchées Dans sa mère de l'oubli Et les oublier tout Il lui peut engendrer Et tu deviens son fils Ou sa fille Et il lui peut devenir Ton père Et il lui peut faire De toi ton enfant Son enfant Il lui peut tout Il lui peut ressusciter Les morts Il lui peut transfigurer Nos corps Nous changer En un instant En un instant Il lui peut Nous envoyer Dénouer Et il lui peut Nous enlever En sa rencontre Dans les ailes Il lui peut manger Avec nous Et il mangera Et boira Avec nous Parce qu'il lui peut tout Il peut nous faire Asseoir Sur son trône Et nous régnerons Avec lui Au siècle Au siècle des siècles Et tout pouvoir Lui a été donné Ce que nous croyons Et il lui peut Écrasser la tête du serpent Et il lui a écrasé Et il lui a écrasé Voyez frère Il lui peut réduire A l'impuissance Celui qui avait La puissance de la mort Et il a fait cela Il lui a rendu A l'impuissance Aujourd'hui Il est impuissant Il lui peut Réduire A l'impuissance Ce pouvoir Là De la mort Et il a rendu La mort A l'impuissance Même la seconde mort Il n'a plus de puissance Sur nous Il n'a plus de pouvoir C'est ce qui est écrit Dans la Bible Même la première mort Il n'a plus de puissance Il n'a plus de pouvoir Sur nous Quand nous mourons Nous utilisons La mort En tant que Moyen de transport Parce que la mort Se trouve dans nos biters Alléluia Amen Est-ce que c'est clair C'est comme ça Que nous croyons Et quand nous tombons Malades Il peut nous guérir Et il a pu nous guérir Et il a pu Il nous a guérir Pas ce maîtrisse Alléluia Amen Et rien Ne peut nous séparer Aucun pouvoir Ne peut nous séparer Aucune puissance Aucune force De lui C'est impossible Nous lui appartenons Il nous a racheté Avec la parole de Dieu Quelle parole de Dieu Voyez-vous Il dit C'est à t'approcher L'air parrain Le pouvoir M'a été Tenu dans le ciel Et sur la terre C'est pourquoi je vous envoie Allez Allez Faites toutes les nations Des disciples Même la nation congolais Gardez leur indépendance Faites les médecines Amen Amen Maintenant ceux qui croiront Les baptisants En mon nom Au nom du Père Du Fils Et du Saint Mes véritables traductions En mon nom C'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ Et enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai prescrit Ce sont des prescriptions Tout ce que je vous ai prescrit Vous devez aussi à votre tour Les enseigner Oui Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fête du monde Je suis avec vous Je serai avec vous Je suis le grand je suis Je suis celui qui suis Avec vous Tous les jours Il n'y a aucun jour Qu'il manquera Il est avec nous Tous les jours Comme nous sommes ici Il est avec nous Et parmi nous Tu es en voyage Il est avec toi Tu es en voyage Il est avec toi Il est avec toi Il est en dehors Il est avec toi Croyer cela Et tu verras la protection de Dieu Et tu vivras la parole En sachant qu'il est avec moi Comme il me voit Comme il me voit Il m'accompagne Il est ici Il ne peut pas Lui Lui affliger Lui affliger Non Parce qu'il est avec moi Qui est-il alors Il est le rocher Le rocher qui suivait les enfants d'Israël Tout au long de leur voyage Tous les jours dans le désert Le rocher les suivait Le rocher les suivait Voyez frère Mais ce rocher C'est Christ C'est le rocher C'est-à-dire ce rocher Lui-même a promis de bâtir son église Le rocher ne peut jamais nous abandonner Pourquoi ? Parce que Nous sommes fondés sur lui Voyez frère Il est notre fondement Il ne peut jamais nous abandonner Nous laisser Parce que Tout au long de leur voyage Nous sommes partis Nous sommes partis A la fois Notre foi est fondée sur lui Sans lui Sinon nous serions tombés Voyez frère Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen qu'il nous laisse Avec lui le fondement Avec lui le fondement Avec lui le fondement Avec lui le fondement Il ne peut pas rester Il ne peut pas rester Alléluia Alléluia Jusqu'à dimanche à 8 Et on recommence Tous les jours Tous les jours Voyez Une semaine à 7 jours Donc chaque semaine Il est avec nous Chaque semaine Il est avec nous Tous les jours Une année à 365-366 jours Selon notre caractéristique Mais chaque jour Il est avec nous Même si tu vas au service Il est avec toi Tu marches ici Il est avec toi Tu marches Il est là Avec toi Nous ne nous croyons pas C'est comme ça Que nous croyons C'est pourquoi Bien aimé dans le Seigneur La vraie foi C'est croire que Le père et le fils sont un Ils sont un Mais regardez Il dit ceci Nous sommes dans la prière sacerdotale Il dit C'est pour eux que Verset 9 Que je prie Je ne prie pas pour le monde C'est-à-dire pour les païens Mais pour eux Pour les miens Et pour les tiens Que j'ai pris Voyez frère C'est pour eux que j'ai pris Je ne prie pas pour le monde Mais Pour ce que tu m'as donné Je prie pour eux Parce qu'ils sont à toi Ce que tu m'as donné Viens de toi Ils sont à toi Si tu lis ici Frère Au verset 6 Je fais connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donné D'humilier du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donnés Et ils ont gardé ta parole Ils gardent ta parole Ils sont à toi Ils étaient à toi Mais ceux qui t'appartiennent Gardent ta parole Vous voyez frère C'est pourquoi Paul a son tour C'est pourquoi Paul a son tour Par la révélation divine Il pouvait écrire Au verset 21 Du chapitre 3 De 1 Que personne ne mette sa gloire dans des hommes Pour nous Qu'il y a des hommes Non Nous pouvons lire des hommes Ils s'en ont Qu'il y a des enfants ton espoir dans toutes ces choses-là n'espère pas en eux c'est pas ta gloire en ces hommes-là on ne peut pas sérer comme ceci place en Dieu c'est pourquoi c'est écrit ici nous sommes des choses inutiles mais pourquoi il a fait cela ? pourquoi a-t-il fait cela ? il a fait cela pour une raison verset 29 il y a le chapitre 1 et 1 Corinthiens après que personne ne se glorifie devant Dieu personne ne peut se glorifier devant Dieu aucun prédicateur, aucun apport aucun prophète, aucun docteur ne peut se glorifier devant Dieu aucun frère, aucune soeur aucun ancien de l'église aucun diagre ne peut se glorifier devant Dieu vous voyez ? c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous pour sagesse Jésus-Christ c'est ma sagesse c'est lui ma sagesse c'est lui ma sagesse c'est lui ma sagesse sagesse de vierge et sages c'est Jésus-Christ sagesse de racheter c'est Jésus-Christ il a été fait pour nous par la volonté de Dieu sagesse et non pas sur ma sagesse mais aussi justice il est notre petit vous voyez frère notre justice il est notre justification c'est Jésus-Christ et aussi notre sanctification il a été fait pour nous sanctification c'est-à-dire sainteté Jésus-Christ est ma sainteté il est ma sanctification amen et rédemption la rédemption c'est toute une personne son nom est Jésus-Christ et Jésus-Christ il a été fait pour nous sanctification sagesse justice et sanctification mais aussi rédemption et quand vous verrez ces choses quand ces choses commenceront à arriver mais commencez à vous à vous réjouir car votre rédemption mais qui est notre rédemption c'est Jésus-Christ il a été fait pour nous rédemption et quand il reviendra et nos corps seront restés amen c'est comme ça que nous croyons il a fait cela pour quoi ? afin que personne ne se glorifie devant Dieu parce qu'il n'y a pas que ce soit lui mais pas toi pas moi pas lui et encore ici dans chapitre 3 au chapitre 3 on a écrit ceci verset 19 car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu la sagesse de ce monde qui n'est pas Jésus-Christ est une folie devant Dieu aussi et il écrit il prend les sages dans leur ruse le sagesse n'est qu'un ou une ruse voilà ils sont rigés comme l'air le serpaincien et encore le Seigneur connaît les pensées des sages et pourtant le Seigneur Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélés aux enfants aux petits-enfants ceux qui veulent apprendre ceux qui deviennent cédissus Amen le Seigneur connaît les pensées des sages il sait que leurs pensées sont vaines et ce sont leurs pensées qui deviennent leurs enseignements leurs prédications sont vaines vous voyez frères nous nous avons en nous la pensée de Christ ce qui est écrit ici vous voyez frère dans chapitre 2 du même chapitre du même livre l'homme spirituel au verset 15 au contraire juge de tout et il est lui-même jugé par personne qui a connu qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire qui alors nous avons la pensée de Christ un prophète quand il prophétise ce ne sont pas ses propres pensées mais ce sont les pensées de Dieu c'est pourquoi sa prophétie ne peut jamais faillir il n'exprime jamais ses propres pensées ce sont les pensées de Dieu parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent que le prophète a les pensées de Dieu mais ce n'est pas chaque fois qu'il s'exprime ce n'est pas chaque fois quand il s'exprime qu'il n'y a pas la pensée de Dieu le seul prophète qui avait en lui la pensée de Dieu c'était notre Seigneur Jésus tout ce qui sortait de sa bouche n'était que la pensée de Dieu voyez frère non pas les autres les autres prophètes non ils avaient leurs propres pensées et des fois la pensée de Dieu était en elle et quand ils avaient la pensée de Dieu ils pouvaient l'exprimer et dire ainsi dit le Seigneur c'est seulement ça qui était la pensée de Dieu c'est comme ça mais cette pensée de Dieu qui a été écrite ici la Bible c'est la pensée de Dieu écrite c'est la pensée du Seigneur c'est ce que nous avons en nous quand nous avons ces paroles ces paroles ce sont ces pensées exprimées alors nous avons en nous la pensée de Christ Amen mais attendons maintenant nous emmagasinons la pensée de Christ il faut que la pensée de Christ soit inondée soit pleine dans nos dépôts dans notre cœur il y aura un jour où nous 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 prononcerons nous exprimerons ces pensées et quand nous parlerons la chose arrivera c'est comme ça frère comme un bien-aimé frère aïe une pensée de garder une pierre qu'il avait ramassée une pensée lui est venue pour garder cette pierre dans sa valise vous voyez alors il s'est fixé une date en telle 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 qu'il n'est pas la pensée de Christ c'était sa propre pensée et je l'ai dit pour la gloire de Dieu c'est comme ça il est venu me le dire frère Joseph regardez ce que j'ai compris maintenant j'ai ramassé une pierre et je me suis senti à moi que ce que Pierre a gardé c'était quand il y a mal dans la valise dans la valise telle date il n'est pas une heure dix matin et je trouverai que ça et je crois à ça le frère avait cri à cette pensée là mais la pensée n'était pas du Seigneur c'était sa propre pensée qu'il croyait lui-même et beaucoup croyaient à leur propre pensée et pensant que c'est la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est ce qui est décrit ici mes pensées ne sont pas vos pensées c'est les ailes 5 ans mes voies ne sont pas mes voies il ne faut pas croire à tes propres pensées mais crois aux pensées du Seigneur tes pensées sont vaines sont fausses mais les pensées sont vrais sont utiles Amen c'est comme ça que nous croyons et la dette s'approchait la date la date de l'accomplissement s'approchait et pendant la nuit vers je crois 22h 21h de la date fixée le frère est venu à la maison quand j'habit encore sur il m'a dit frère Joseph il faut qu'il est allé là tu sais qu'est ce que c'est aujourd'hui je veux ouvrir la malle depuis que j'ai fermé cela je ne regarde la foi une foi ferme déjà il y a diamant je vais trouver déjà diamant en d'autres termes tu seras vraiment béni je ferai de toi je ferai de toi beaucoup de choses je savais que le frère même oui il ne peut pas avoir un tel bonheur il ne peut pas m'oublier et il ajouta notre pensée je voudrais avant que j'y aille que tu pries moi je dis moi non moi je ne veux pas prier frère je veux dire la conduite tu as eu la conduite non oui oui j'ai la conduite la conduite est-ce que le pasteur a prié est-ce qu'on a dit que le pasteur a prié il a dit non non mais on ne peut mélanger maganisi tu veux mélanger ta pensée si tu as la conduite tu as la conduite tu as la conduite tu as la conduite parce que tant que tu as la prière il ne peut pas il y a un désordre que la chose n'a pas eu lieu ok ok je n'ai pas prié je n'ai pas prié malgré que j'étais en crise je n'ai pas prié je ne peux pas me flatter moi je regarde la parole de Dieu celui qui m'a envoyé est avec moi il ne me laisse pas il n'est pas un souhait de ses envoyés l'ouvrier mérite de son salaire et le frère me voit tel que nous sommes là il est là il est très joye parce qu'il donne gloire seulement à Dieu tout homme peut se tromper sauf Dieu c'est pourquoi nous nous trompons c'est pourquoi nous nous constatons c'est pourquoi nous nous constatons à sa parole c'est comme ça que nous croyons et le frère est rentré l'air était là il a ouvré le mal la pierre l'attend comme il est bou frère pour qu'il y ait l'accomplissement il lui faut que d'abord il y ait une promesse et la promesse doit venir de Dieu Dieu est la seule personne qui ne ment point la seule personne qui ne ment point c'est notre Dieu quand il lui promet il lui peut aussi l'accomplir et il veille sur sa parole sur sa promesse pour l'accomplir pour l'exécuter pour la réaliser oublions toutes nos pensées même les pensées de nos ancêtres de nos pères et de nos mères sont fausses sont fausses les pensées du Seigneur qui sont vraies et ce sont ces pensées là qui doivent être en nous nous devons être les porteurs des pensées du Seigneur il a tout pensé pour nous et c'est ce que nous pouvons faire c'est seulement ce qu'il a pensé et quand il a pensé il l'a exprimé et quand il l'a exprimé on a écrit ça ici la Bible c'est la pensée de Dieu écrite et exprimée maintenant cette pensée était tenue secrète mystérieuse mais avec sa promesse au temps de la fête la pensée secrète de Dieu il l'a révélé la parole révélée c'est la pensée de Dieu révélée et la parole écrite était la pensée de Dieu écrite et cette pensée écrite était la volonté de Dieu écrite et c'était la volonté parfaite de Dieu écrite dans un livre mais Dieu a promis de la révéler et il a brisé les sons qui scellaient le livre et il a ouvert le livre qui était scellé et la volonté écrite dans le livre qui nous l'a fait connaître aujourd'hui nous la connaissons et nous pouvons la mettre en pratique nous pouvons la faire faisons sa volonté mettons en pratique la volonté de Dieu parce que c'est par cette volonté que nous naissions nous naissions de nouveau par la volonté parfaite de Dieu nous ne sommes pas des enfants d'interprétation nous sommes des enfants de la pure parole croyez-vous cela ? dites Amen alors tu vois c'est pourquoi nous ne ressemblons jamais à Ananias le prophète nous nous ressemblons à Jérémie nous ne ressemblons jamais au prophète Balaam nous nous ressemblons à Moïse croyez-vous cela ? nous avons la pure parole la vraie parole et nous la tenons fermement et la parole est à nous et nous sommes dans la parole c'est comme ça que nous croyons c'est pourquoi à cet endroit l'interprétation n'a pas de place pour nous c'est-à-dire qu'il n'a pas été prédessiné il n'était pas Elie celui qui quitte la pure parole il est semblable aux 70 disciples il retourne dans des dénominations mortes dans des groupes de prières morts dans des groupes évangéliques morts nous nous sommes des dieux et il nous a dit le Seigneur nous a dit comme je vis vous vivrez aussi est-ce qu'ils ont pour l'éle c'est comme ça que nous croyons un enfant de dieu ne peut jamais un élu ne peut jamais retourner dans la boue dans la boue manger des vomissures non non parce qu'il sera comparable à un chien il est retourné manger encore les vomissements et ce proverbe est vrai mais cela ne va pas s'accomplir avec les élus un élu ne peut pas rentrer au vomissement je vous dis que le groupe de prière n'est pas les églises évangéliques ce sont des voleurs ils volent la parole de dieu ils lisent les bouchers pour le succès dans le sang nous ne volons jamais la parole parce que la parole nous a été adressée elle nous appartient quand nous l'avons parce que ça nous appartient c'est notre parole à nous je ne vais pas verset 14 et 10 chapitre 17 je leur ai donné ta parole nous ne volons pas non il nous l'a donné la parole je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs ceux qui nous haïssent ils sont en train de voler la parole d'un à l'autre il vient de l'assemblée il vient de l'assemblée il vient de l'assemblée il a dit 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 c'est du folle j'aimerais prophétiser ça au chapitre 23 ce sont des voleurs mais nous ne volons rien c'est notre parole à nous il nous l'a donné le fils il nous l'a donné je leur ai donné ta parole et le monde les aïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde il a dressé encore la prière il dit je ne te prie pas de les ôter du monde mais de nous ôter d'humilier du monde de nous séparer du monde et non pas de nous ôter du monde de nous faire mourir mais quand nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde mais de nous préserver préserver du malais quand nous sommes dans le monde nous soyons gardés gardés du malais parce que le malais ne nous touche pas il nous préserve il nous garde du malais mais nous ne tombions pas dans la tentation croyez-vous cela et il dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde et le rédempté et le racheté tous ne sont pas ne sont pas du monde et il dit sanctifie-les voyez ça c'est dans sa prière sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité et il a été exaucé donc Dieu a répondu à ces versets ici il nous a sanctifiés une fois pour toutes et il nous a amenés à la perfection une fois pour toujours devant lui nous sommes parfaits devant lui nous sommes saints il a été exaucé car le Seigneur avait prié pour les siens son père l'avait exaucé c'est déjà fait c'est déjà accompli c'est déjà accompli je dis bien pour Dieu c'est devant lui il nous regarde sans péché il continue la prière comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde ici il prie pour le prédicateur qu'on lui même avait envoyé pas pour ceux qui se sont établis même des prédicateurs non pour ceux qu'il a commissionné et il a prié déjà pour eux il a prié pour nous je peux dire qu'il a prié pour moi c'est déjà fait et son père l'a exaucé comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité par la vérité mais regardez ici verset 20 verset 20 il a prié pour les prédicateurs il a prié pour les croyants ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris ce n'est pas pour les prédicateurs pour les ministres seulement que j'ai pris mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur prédication par leur parole par leur enseignement par leur message je prie aussi pour les croyants je viens de prier pour les prédicateurs et je prie aussi pour les croyants « Déjà et ce sera » « Déjà et ce sera » « Déjà et ce sera » « Abondez-le » « Nous avons pris tu ne seras pas perdu tu ne refuseras pas tu n'entreras pas dans les dénominations il a déjà prié pour toi et Dieu l'a exaucé et Dieu l'a exaucé pas à cause de notre piété c'est comme ça que nous croyons c'est pourquoi nous marchons avec fierté mais perdre non jamais alors que cette prière tombe comme ça il a été exaucé il ne va pas l'exaucer c'est la même prière du sacrificateur le père de Dieu l'a exaucé il n'a pas prié pour lui il a prié pour toi et pour moi il ne va pas dire qu'il a prié pour toi il a déjà prié pour toi frère Kalele il te connait il a déjà prié pour toi il a prié pour toi il est le prédicat de la parole il a donné la parole il n'a pas donné seulement au frère Kalele il a donné aussi à frère Kalele c'est un héritage commun c'est un héritage commun il n'a tous pas d'un seul notre trésor c'est la parole notre parole à nous nous ne voulons pas la parole si on t'a donné quelque chose le voleur c'est celui il a pris on peut t'arrêter où est-ce que tu as eu ça où est-ce que tu as eu ça il t'a donné cela je pense à cela c'est comme ça il a prié pour les prédicataires il a prié aussi pour les croyants le prédicataire ne peut pas te perdre et toi tu crois ce n'est pas pour eux seulement ce n'est pas seulement pour les prédicataires le porteur de la parole que j'ai pris mais encore pour ceux qui croiront pour les croyants pour les croyants ceux qui croiront en moi par leurs parents vous voyez que la parole demeure dans le singrier je leur ai donné ta parole et ceux qui croiront pas ceux qui croiront par leurs parents je leur ai donné ta parole et ceux qui croiront par leurs parents je ne dis pas ta parole ta parole ils vont prêcher c'est pourquoi les apôtres avaient la même parole avez-vous entendu ? tous les prédicataires qui sont passés par ici c'était la même parole ceux qui sont passés par ici ceux qui sont passés par ici ceux qui sont passés par ici ils ne viennent pas de Dieu nous devons veiller à ça celui qui apporte des choses nouvelles il ne vient pas de Dieu nous pouvons quand on nous prêche la parole de Dieu des fois nous entendons des choses nouvelles ces choses nouvelles sont nouvelles pour toi parce que tu ne l'as jamais entendu mais ce sont les mêmes choses écrites mais ce n'est pas quelque chose d'étrange c'est comme ça que nous croyons c'est que nous croyons tous tous les prédicateurs et ils ont la même parole chacun avec son ministère prêchant la même parole la même révélation c'est comme ça vous croyez vous n'avez pas à croire n'importe quoi parce que frère l'ilanga prêchait comme ça je crois quand frère l'ilanga prêchait comme ça je ne crois pas nous devons croire la même parole ne mettons jamais notre gloire dans des hommes non Amen oui frère et il dit afin que tous soient un dans la parole dans la révélation dans le corps dans l'espérance dans la paix dans le Seigneur tous soient un comme tu as peur tu es à moi et comme je suis en toi avec eux aussi je sois un en eux pour que le monde croit que qui m'a envoyé je leur ai donné la gloire avez-vous reçu avez-vous reçu cette gloire je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont cru et l'ont reçu et après la réception de la parole après la foi de la parole il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moineux et toi moi afin qu'ils soient manifestes parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé tu m'as aimé un amour éternel de l'éternel pour l'éternité je veux que il est pris maintenant pour l'enlevément père je veux que là où je suis où est-il maintenant il est retenu dans le ciel dans la septième dimension il est en train de nous construire la nouvelle Jérusalem et il dit père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et ainsi le Seigneur reviendra voyez frère lorsque il terminera à nous bâtir cette maison lorsque je m'en serai allé je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi je vous l'enlèverai oui je vous en révéler oui après que là où je suis vous y soyez aussi et après avoir enseigné cela et promis cela il prie il prie et il dit père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'il voyait la gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde je vous dis il a été exaucé par ça à connaître sa pièce même cette portion de la prière il a été exaucé nous serons là où il est nous serons toujours avec le Seigneur nous serons toujours avec le Seigneur il a prié il a été exaucé et je serai là où il est et je serai toujours avec le Seigneur et je verrai sa gloire et il verra aussi la mienne parce que l'épouse sera présentée à lui-même glorieuse l'épouse aussi verra sa gloire l'épouse voit la gloire de l'épouse il nous regarde nous nous regardons oui les veneux et prions d'autres décennements de rentrer nous allons rentrer rentrons nous avons quand même entendu la parole c'est pourquoi Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté un vrai prophète de Dieu doit connaître premièrement la volonté de Dieu et ensuite la communiquer à l'église à l'assemblée c'est comme ça et un vrai prédicateur qu'il soit premièrement connaître c'est que la volonté de Dieu c'est que Dieu veut et la communiquer ensuite aux fidèles et aux croyants et cette volonté c'est sa parole c'est pourquoi nous ne disons pas que Dieu réellement a deux volontés il n'a qu'une seule volonté qui est appelée parfaite et bonne mais quand tu l'utilises la volonté permissive mais c'est à ton dégâle parce que tu ne veux pas croire à sa volonté parfaite alors il te permet il ne peut pas avoir en lui-même des volontés il n'a qu'une seule volonté c'est à dire sa première décision et il s'arrête là et si tu ne veux pas croire à ce qu'il dit tu veux croire à ce que tu veux alors il est maintenant obligé de t'accompagner de t'aider à croire ce que tu veux là il te permettra je te permets de croire il te laisse croire je veux ça oui fais cela c'est pourquoi frère c'est une grande leçon pour nous il ne faut pas refuser ce que Dieu te dit il est ton père quand tu as écrit quelque chose ici c'est pour que nous qui sommes ses enfants nous la mettions en pratique nous obéissons à notre père nous faisons sa volonté même si on commence mais répète-toi c'est là que je veux dire c'est que je ne veux pas je ne veux pas mais après c'est répété il a fait tel que le père avait dit il a fait tel que le père avait dit il a fait tel que le père avait dit nous aussi que cela nous arrive ainsi le corps est toujours fait mais Dieu est puissant il est fort plus que notre corps il peut nous rendre aussi dans le corps fort il peut nous fortifier je ferme la Bible alors prions j'appel 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 j'attends j'attends Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.